Nous sommes passés dernièrement à une nouvelle étape, des étapes par lesquelles passe l'épidémie de coronavirus. Une étape qui a poussé plusieurs gouvernements à prendre quelques dispositions afin de juguler la propagation de cette épidémie, de cette pandémie qui a touché le monde entier. Et parmi bien entendu ces dispositions, le fait de confiner les gens chez eux. Être confiné chez soi est une disposition qui a complètement bouleversé nos habitudes, elle a bouleversé notre comportement. Il nous a sombré dans une vraie inquiétude et il a changé l'échelle de nos priorités. Et il nous a poussé à avoir un autre regard sur la philosophie de notre vie et à découvrir plusieurs des sagesses divines relatives à notre existence et relatives au créateur de cette existence. Nous ne sommes jamais passés par une telle épreuve, à moins si dans l'histoire récente de l'humanité, exception faite bien entendu des deux guerres du XXe siècle, bien que ces guerres-là étaient limitées au niveau de certains territoires géographiques. Et nous en tant que musulmans, nous savons pertinemment qu'Allah a décrété quelque chose, il ne l'a autorisé que par certaines sagesses et pour certaines sagesses qu'elles soient connues ou qu'elles soient ignorées. Et nous allons essayer d'extraire quelques leçons et quelques moralités de cet événement qui a touché de plein fouet toute l'humanité, afin que nous ne soyons pas parmi ceux qui passent ou qui se détournent des signes qu'Allah azzawajal nous a donnés. A ce propos, Allah azzawajal dit Et nous allons aborder aujourd'hui la première leçon que nous pouvons extraire de cette situation et qu'on peut intituler Si chacun de nous se pose la question, quelle est la chose que je regrette le plus depuis que je suis confiné chez moi ? Quelle est la chose qui me manque le plus depuis que je suis confiné chez moi ? Bien entendu, les réponses vont être diverses selon les priorités de chacun. Certains parmi nous vont dire ce que je regrette le plus, c'est mon travail. D'autres diront ce sont mes proches, d'autres diront ce sont mes amis, d'autres diront ce sont les lieux de ma distraction, le lieu de mon sport, et ainsi de suite. Peu parmi les musulmans seront ceux qui vont dire que ce que je regrette le plus, c'est la prière dans la mosquée. Ce que je regrette le plus, c'est la désertification de la mosquée. Ceux-là, cette minorité, appartient à ceux qui sont candidats à être dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, comme l'a mentionné le hadith du prophète, rapporté par al-Bukhari et muslim. Ces musulmans-là sont les musulmans qui regrettent leur aller-retour à la mosquée quotidiennement. Ces musulmans-là sont ceux qui ne trouvent de tranquillité et de quiétude que lorsqu'ils sont dans l'espace de la mosquée. Ces croyants-là sont ceux qui ne se contentent pas que du jour du vendredi afin de se rendre aux demeures de Dieu. Ces musulmans-là sont ceux qui glorifient Allah Azza wa Juhl dans ses demeures, matin et après-midi. Ces gens-là sont ceux qui, ni le négoce, ni le troc, ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Ces gens-là sont ceux à propos de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent vers les mosquées dans l'obscurité d'une lumière complète le jour du jugement. Ces musulmans-là sont ceux qui pleurent les mosquées, qui pleurent leur désertification. L'imam musulmane rapporte sur Abu Huraira radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les endroits les plus aimés par Allah sont les mosquées et les endroits les plus détestés par Allah sont les marchés. Les mosquées sont aimées par Allah Azza wa Juhl non seulement parce que ce sont les endroits où on accomplit la prière, puisque nous savons pertinemment que le musulman est capable d'accomplir la prière là où il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que parmi les spécificités qu'Allah Azza wa Juhl lui a données, c'est qu'il a rendu toute la terre comme une mosquée pour lui, comme un lieu de prosternation pour lui et sa communauté. Mais ces demeures-là sont devenues sacrées grâce à tout ce qu'on y accomplit comme œuvre pieuse. Le fait d'obéir Allah Azza wa Juhl dans ces demeures-là. Ce sont les demeures de la glorification, les demeures de la prosternation, les demeures de la géniflexion, les demeures de l'exhortation, les demeures du conseil, les demeures de la psalmodie du Coran, de son enseignement, de son apprentissage et de sa méditation, les demeures de la solidarité entre les musulmans, les demeures de la fraternité sincère, les demeures de la bonne parole, la parole saine. Mais malheureusement, voici que les mosquées de Dieu sont aujourd'hui désertées et voici que les marchés sont encore peuplés. Et ceci nous suffit pour pleurer la situation dans laquelle nous sommes, la pleurer pour l'humanité entière et non pas pour la communauté musulmane en particulier. Toutefois, il y a quelques moubashirats. Nous savons très bien que même si nous sommes éloignés malgré nous des mosquées pour l'intérêt général, ceux qui ont l'habitude de fréquenter les mosquées ont un privilège. Et ils ont une spécificité. C'est que Allah continue de les récompenser même s'ils ne fréquentent pas la mosquée comme à leur habitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par al-Bukhari « Lorsqu'un croyant ou lorsqu'un serviteur tombe malade ou voyage, on lui inscrira la même récompense que de ce qu'il faisait en étant saint et résident. » En raisonnant par analogie à ce hadith-là, on peut dire que toute personne qui s'est trouvée cloîtrée, confinée chez elle et qui avait l'habitude de fréquenter la mosquée pour y accomplir les prières aura et continuera de recevoir la récompense d'Allah azzawajal. Sa balance continue d'être remplie par les hasanats. Et bien entendu, ceci ne concerne pas que ceux qui se rendaient aux mosquées pour accomplir la prière, mais tous ceux qui s'y rendaient afin de glorifier Dieu, afin d'enseigner le Coran, afin d'apprendre le Coran, afin de nettoyer les demeures des dieux, afin d'ouvrir leurs portes ou bien de les fermer, afin d'accompagner leurs enfants pour y apprendre le Coran. En revanche, pour la catégorie des musulmans, et ils sont nombreux, qui n'avaient pas l'habitude de fréquenter les mosquées, d'y aller régulièrement, que pour certaines occasions sporadiques, ceux-là bien entendu sont au-dessous de la récompense que reçoivent leurs frères. Et donc, cette situation doit être une exhortation pour eux. Ils doivent avoir la ferme intention de revenir aux mosquées de Dieu et de les peupler, si Allah Azza wa Jal leur donne un délai encore sur cette terre. Et en attendant qu'Allah Azza wa Jal lève cette épreuve-là, éradique cette épidémie-là, nous devons remplir nos demeures, nos maisons, avec la prière. Nous devons remplir nos maisons avec ce qui a été vidé des demeures de Allah Azza wa Jal. Nous devons les remplir avec la mention de Dieu, l'évocation de Dieu, la supplication de Dieu, la récitation du Coran, son apprentissage, sa méditation. Nous devons remplir nos maisons avec la méditation dans ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. Nous sommes capables de transformer cette épreuve en une donation, de positiver cette épreuve-là, afin de nous rapprocher encore plus de notre Seigneur. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il protège l'humanité entière de cette épidémie, et qu'il nous donne une belle issue et une bonne issue après cette épreuve. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.